On est d'accord que faire l'hélicoptère est un loisir extraordinaire. C'est également un moyen de transport rapide et efficace, mais comme avec beaucoup de loisirs et de transport, il y a des risques et des dangers. La meilleure façon d'éviter des accidents, c'est de bien connaître les phénomènes dangereux. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Carola Pilote, pilote professionnel hélicoptère et instructeur de vol. L'objectif de cette série de vidéos est d'étudier les différents phénomènes dangereux en hélicoptère, apprendre à les reconnaître, savoir comment les éviter et surtout savoir comment s'en sortir si jamais par malheur on s'y retrouve par erreur. Dans cette première vidéo, on va étudier le phénomène de vortex. Alors, comment définir le vortex ? C'est une situation de vol générant un système d'anneau tourpillonnaire qui engloutit le rotor principal, provoquant une perte de portance importante. Ou en plus simple, le vortex est un phénomène où on perd de la portance et l'hélicoptère peut littéralement tomber du ciel. Pour se mettre en situation, on va imaginer que nous sommes invités chez les copains en campagne pour le week-end. On a bien préparé le vol, la navigation s'est super bien passée et on est tout content de trouver la maison. On fait notre connaissance comme on a bien appris. Il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y a pas d'obstacles derrière la maison. On peut y atterrir en sécurité. Vu qu'il y a des arbres tout autour de la maison, on a choisi de faire un atterrissage à angle fort. On fait une mise en descente et en finale, l'hélicoptère commence à vibrer. Ah, ça doit être parce qu'on passe en dessous de la vitesse de l'accrochage. On soutient avec le pas général. Ça vibre plus, les commandes deviennent molles, il y a un mouvement de lacet, il y a un taux de chute qui augmente et boum ! L'hélicoptère se retrouve au sol. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on est tombé ? Reprenons notre arrivée. Tout allait bien. En vol normal, le flux d'air vient d'en haut, passe par le discroteur et est poussé vers le bas. Autrement dit, le flux induit. En bout de pâle, il y a un petit peu d'air qui est aérodynamiquement repoussé vers le haut autour des pâles et ça crée des petits tourbillons ou des petits vortex comme sur les ailes d'un avion. Ces vortex amplifient la traînée et réduit un peu la portance. Mais c'est une situation de vol normal. Quand l'hélicoptère avance, le flux d'air est chassé derrière. Mais quand on ralentit beaucoup et encore plus en stationnaire, le flux passe en dessous de l'hélicoptère. Donc à l'arrivée chez les copains, on était en finale et avec la précipitation d'arrivée, c'était l'heure de l'apéro. On s'est mis en descente avec un taux de chute trop élevé. On descendait trop vite. Notre hélicoptère a rattrapé son flux induit. Du coup, la remontée d'air en bout de pâle a beaucoup augmenté, créant des tourbillons qui augmentaient en taille et en puissance. Ça a réduit l'efficacité des pâles et on avait besoin de plus de puissance moteur pour compenser la traînée qui augmentait. Quand la taux de chute est trop important, la montée d'air augmente à l'intérieur du disque rotor, à l'amplanture des pâles. Vous savez que comme la rotation à l'amplanture est beaucoup moins vite qu'en bout de pâle, pour compenser, les pâles sont vrillées. L'angle de l'incidence est plus important à l'amplanture. Et avec la montée d'air qui augmentait encore plus l'angle de l'incidence, cette partie décrochait. On a monté le pas général pour plus de puissance, donc on montait encore plus l'angle de l'incidence sur l'ensemble des pâles. La situation s'aggravait. La perte de portance sur les deux extrémités des pâles s'amplifiaient. Et la partie intérieure où il y avait encore de la portance diminuée. Il y avait de moins en moins de portance et on s'est retrouvé au sol. Bien évidemment, les dangers du vortex, c'est ce taux de chute inattendu qui augmente. Il y a également un mouvement de lacet difficile à contrôler. On perd de l'efficacité aux commandes qui deviennent molles. L'hélicoptère perd de l'attitude de plus en plus rapidement. Et quand l'hélicoptère descend, c'est quoi notre réaction instinctive ? Bah oui, on monte le pas général. Et au lieu d'aider la situation, ça a l'effet inverse. À ce stade, près du sol, ça peut terminer en accident grave. Pour ne pas rentrer dans le vortex, il faut savoir les conditions pour y rentrer. Il faut que la vitesse de l'hélicoptère soit inférieure à la vitesse de l'accrochage. Donc en hélicoptère Robinson, c'est à peu près 39. Il faut un taux de chute de plus de 300 pieds à la minute. Et la dernière condition, c'est bien sûr avoir plus de 20% de puissance. Donc ne pas être en haute rotation. Les facteurs aggravants ou les situations de vol à risque, où il faut vraiment être vigilant, ce sont des approches à angle fort, des approches en vent arrière, des descentes verticales hors effet de sol, ou même une mauvaise gestion du palier en stationnaire hors effet de sol. Et puis, tous les vols où on est en limite de puissance, c'est-à-dire des vols trop hauts, trop chauds ou trop lourds. La règle d'or pour éviter le vortex est de toujours réduire le taux de chute à moins de 300 pieds la minute avant de réduire la vitesse à moins de 30 neufs. Bien sûr, il y a d'autres précautions qu'on peut adopter, comme éviter les stationnaires hors effet de sol, toujours connaître l'orientation du vent, ou atterrir face au vent, faire des bonnes préparations de vol et connaître ses limites de puissance. Ok, on n'a pas fait attention, on se retrouve dans le vortex. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut sortir de cette masse d'air tourbillonnante. Une première façon de faire, et uniquement si l'altitude le permet, c'est de se mettre en autorotation. En autorotation, on réduit le moteur et le flux d'air s'inverse complètement, c'est-à-dire que ça passe d'en bas vers le haut, donc le phénomène est radié aussitôt. Ensuite, une autre méthode qu'on apprend pendant la formation du PPLH, c'est de baisser légèrement le pas général et mettre le cyclique légèrement en avant pour translater vers l'avant. C'est un manœuvre assez intuitif. On va regarder un clip d'un élève avec son instructeur. C'est publié par helicoptertrainingvideos.com. Ils sont à 6000 pieds. L'instructeur fait une démonstration, puis c'est au tour de l'élève. Les choses à regarder, c'est l'indicateur de vitesse, les ficelles qui se met vers le bas, on remarque des petites vibrations anormales et regardez bien le variomètre. On ralentit, on baisse le pas général, presque comme si on allait faire un quick stop. On réduit la vitesse, on continue de réduire la vitesse. Là, on a la vitesse zéro. On commence à sentir des vibrations. Tu vois le ficelle qui vient de tomber ? Voilà le vortex. On baisse le pas général cyclique en avant, on reprend la vitesse, on remonte le pas général souple sur les gaz, pied gauche, check la puissance, et on monte pour sortir. Réduis la vitesse jusqu'à zéro. Tu vois le vin ? On ne le voit pas bien à cause de ce truc, mais il y a un 15 et un zéro. Tu veux le ramener jusqu'à zéro. Garde le cyclique en arrière, continue de ralentir. Ralentis plus, cyclique en arrière, on a déjà une petite descente, donc c'est bien, la moitié est fait. Ça y est, on a la descente, on a la vitesse zéro, on commence à ressentir des drôles de vibrations, bien, donc on récupère. Baisse le pas général, cyclique en avant, garde l'autre comme ça une seconde, on attend, on reprend la vitesse, garde l'axe, pied droit, monte le pas général, et on graine. La troisième méthode, c'est la méthode Vichard, découverte par un pilote inspecteur suisse qui utilise la poussée du rotor anticouple pour sortir latéralement du vortex. Donc en hélicoptère Robinson, il faut monter le pas général au maximum, mettre du cyclique à droite et appuyer sur le palonnier gauche pour garder l'axe. On va regarder une vidéo de démonstration. Sous-titrage ST' 501 Alors, petit quiz ! Comment savoir qu'on est dans une situation de vortex ? Vous pouvez laisser vos réponses en commentaire. J'espère que je vous ai apporté quelques explications. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de cette série. Merci beaucoup et à bientôt ! Come fly with me ! Sous-titrage ST' 501